Le moment panoramique du prince Harry et de Meghan Markle a été exposé par l'experte royale Angela Levin dans un commentaire rétrospectif. Le duc et la duchesse de Sussex sont sur le point de manquer complètement les célébrations du jubilé de platine de la reine, a affirmé un biographe royal. Tom Bauer, auteur de plusieurs biographies non autorisées dont celle du prince Charles, a déclaré au Daily Mail qu'Harry ne reviendrait pas parce qu'il ne peut pas affronter sa famille. Il a émis l'hypothèse qu'Harry ne reviendrait peut-être pas parce que son livre sort cette année, je pense qu'Harry ne reviendra pas parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire face à sa famille et être agréable avec eux, sachant ce qu'il a écrit à leur sujet dans ce livre. Point bien que Harry soit revenu à quelques reprises depuis que les Sussex ont levé les bâtons et déménagé aux États-Unis il y a deux ans, Meghan n'a pas encore mis les pieds sur le sol britannique. Lorsque Harry et Meghan se sont assis pour un entretien avec Oprah Winfrey l'année dernière, ils ont révélé un certain nombre de griefs qu'il avait, y compris une accusation selon laquelle un royal anonyme avait fait une remarque raciste à propos de leur fils Archie. Pourtant, selon l'experte royale Angela Levin, une précédente interview donnée par les Sussex avait été leur moment panorama. Madame Levin a passé deux ans avec Harry pour son livre Harry, Conversation avec le prince, et a écrit dans The Telegraph en 2019, avant l'interview explosive d'Oprah, qu'une interview que le couple a donnée cette année-là lui a rappelé le chat de 1995 de la princesse Diana. Avec le journaliste de BBC Panorama Martin Bachir.Le présentateur d'ITV News Athènes, Tom Bradby, a interviewé les Sussex pour le documentaire de 2019 Harry et Meghan, un voyage en Afrique, dans lequel Meghan a réfléchi à l'intrusion tabloïde à laquelle elle a été confrontée, et Harry a révélé que lui et le prince William étaient sur des chemins différents. Interrogée par M. Bradby sur la manière dont elle faisait face à l'intrusion de la presse et au fait d'être une nouvelle maman, une Meghan aux yeux larmoyant a déclaré, « Merci d'avoir demandé car peu de gens ont demandé si je vais bien. » Bradby a ensuite demandé si la réponse était que Meghan avait du mal, ce à quoi Meghan a répondu, « Oui. » Point Mme Levin a écrit, « L'interview aux yeux larmoyant de Meghan avec Bradby m'a rappelé l'extraordinaire confession de Diana au journaliste de BBC Panorama Martin Bachir en 1995. » Plus de 20 millions de personnes se sont connectées pour regarder quel était le clou dans le cercueil de son mariage avec le prince Charles. Ils ont divorcé l'année suivante. Diana s'est rarement disputée avec la presse, elle les a courtisées comme une arme dans sa guerre avec Charles, et si elle était contrariée par quelque chose ou qu'il écrivait, elle les invitait à prendre le thé au palais de Kensington et les gagnait invariablement, mais elle s'est certainement embrouillée avec des membres seniors de la firme. La principale question est la suivante, « Les Sussex risquent-ils de faire les deux ? » En fin de compte, les questions de Mme Levin ont reçu une réponse moins d'un an plus tard lorsque Harry et Meghan ont annoncé qu'ils se retireraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. En avril 2020, ils ont envoyé une lettre au rédacteur en chef des tabloïds britanniques leur disant qu'ils ne répondraient plus aux demandes des journalistes travaillant pour eux. La lettre indiquait que les Sussex refusaient de s'offrir comme monnaie d'échange pour une économie de clickbait et de distorsion et indiquaient spécifiquement aux rédacteurs qu'ils n'y auraient aucune corroboration et aucun engagement de la part des Sussex. Meghan a affirmé dans la désormais tristement célèbre interview d'Oprah que la société avait perpétué des mensonges sur les Sussex, confirmant pratiquement la deuxième question de Mme Levin. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait du palais en l'entendant donner sa version de l'histoire, Meghan a déclaré « Je ne sais pas comment il pourrait s'attendre à ce qu'après tout ce temps, nous restions silencieux s'il y avait un rôle actif. Que la firme joue en perpétuant des mensonges à notre sujet. Pourquoi exactement les Sussex ont parlé à M. » Bradby, compte tenu de l'intensité de leur intimité, était un mystère. Le journaliste édition Power a écrit dans The Telegraph en 2019 qu'il y avait des parallèles clairs entre l'interview de M. Bradby et Diana avec M. Bachir. Il a écrit « Tout comme Bachir a noué une relation de confiance avec Diana, au point où elle se sentait à l'aise de parler franchement de sa vie vide avec Charles, Bradby a été félicité pour s'être insinué dans le cercle restreint de la famille royale et nous avoir amenés en première ligne. Rapport de leur douleur privée. Mais lui et Bachir sont aussi des animaux journalistiques très différents. Si Bradby a une arme secrète, si Esti qu'il n'est pas particulièrement impressionné par William et Harry, si Esti peut-être ainsi qu'il a pu forger ce qui est de toute évidence une solide amitié avec le couple après avoir été nommé correspondant royale d'ITV. M. Bradby a autrefois entretenu une relation étroite avec le prince William et a été choisi pour mener l'entretien de fiançailles de novembre 2010 avec lui et Kate Middleton. Il avait également accompagné Harry à de nombreuses reprises, dont un voyage au Les Autos en 2004, et avait assisté au mariage des Sussex en 2018. Le Daily Mail a rapporté l'année dernière que William avait rompu les liens avec M. Bradby pour avoir pris parti avec Harry, mais il a refusé d'aborder la question dans une interview séparée avec le Time. Pas faire face à sa famille et être agréable avec eux, sachant ce qu'il a écrit à leur sujet dans ce livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501